Et la deuxième façon que la personne se rapproche à Kadosh Baruch Hu Quand la personne avait expliqué que d'abord des fois l'homme il regarde par rapport à lui-même Combien Kadosh Baruch Hu il le protège, combien Kadosh Baruch Hu il le regarde, combien Kadosh Baruch Hu il fait pour lui On avait dit que même si des fois une personne il voit qu'il reçoit pas autant de bien Il faut s'imaginer est-ce que t'es la vache qu'on engresse ou t'es la vache qui va travailler Ouais alors pareil dans les nations, on voit que Kadosh Baruch Hu des fois il y a une nation particulière Alors il lui donne du chesed Comme on voit comme Kadosh Baruch Hu il s'est occupé d'une nation au complet Dans tout Mitzram il y avait du sang, dans chaque juif il n'y avait pas de sang Le Midrash il dit que même si un égyptien il donnait un verre d'eau à un juif Le verre d'eau se transformait en eau Et si le juif et le goy ils buvaient du même verre d'eau Le juif il buvait de l'eau Et le Mitzri il buvait du vin A mon avis Kadosh Baruch Hu comment il s'occupait Le du sang pardon Comment le Kadosh Baruch Hu il s'occupait d'une nation Il y avait la rocher, l'obscurité dans toute l'Egypte Où le Chol B'nai Yisrael, Hayyou Ob et Moshev Otam Kadosh Baruch Hu à toute la nation juive il s'occupait d'eux Vi Otam l'Eretz Kenan Avec Maradam Masechet Sota on vient de faire tous les miracles qu'il y a eu Qu'on a passé vers la Yardenne Comment Kadosh Baruch Hu il a fait que le Yardenne s'est ouvert Qu'on a gagné les guerres contre cette nation Alors plus Kadosh Baruch Hu il va s'occuper d'une nation Et plus il va demander à cette nation certaines choses C'est comme un père Un père il s'occupe de son fils Il donne une bicyclette, un volo Il donne à manger, il donne à boire Plus on investit dans nos enfants Et plus on demande La Gemara elle dit qu'il y avait un jour Shmuel Rav Shmuel qui était le copain de Rav Qui était le élève de Rabbi Yehouda Nassi Un jour il est arrivé à l'école Et il a reçu une claque Il est arrivé à la maison Et il a dit à son père Papa Tous les enfants ils ont fait une bêtise Et je suis le seul qui a reçu une claque C'est pas juste Alors il lui a dit Maintenant je sais que tu es le meilleur élève de la classe Parce que si tout le monde y fait une bêtise Et que tu es le seul que tu es puni Il lui a dit Que c'est sûrement Que quoi ? Que le professeur de toi Il ne s'attendait pas à cela Ça veut dire que toi Tu dois avoir un comportement exemplaire Et c'est pour ça que toi tu es le seul Que tu as reçu une claque Pareil à Kadosh Baruch Comme il est mashkiyab à nous Comme il nous donne à nous Particulièrement des miracles Alors il demande de nous Aussi un comportement plus grand C'est pour ça qu'on a des mitzvots Alors tout le monde ne doit pas tuer Tout le monde ne doit pas voler Tout le monde ne doit pas tricher Mais il y a d'autres mitzvots qu'on ne comprend pas Tzitsi Kilaïm Sha'atnez Basar Bechalab Ah tu ne comprends pas Attends si tu ne comprends pas Pourquoi Kadosh Baruch Il s'occupe de toi Ça compte toute notre histoire Parce qu'elle est une petite anecdote Mais elle est émette Il y avait un jour Un parlour meeting Les gens ils invitent des gens Pour pouvoir donner de l'argent Pour parlour meeting ça s'appelle On invite une petite soirée On invite des gens Pour pouvoir donner Pour une organisation Alors un massage de fonds Mais pas à grande étape Juste un petit comité comme ça Alors il y avait un des gens Qui était là-bas Il dit si on est marre C'est toujours les mêmes Qu'on invite Dans ces soirées là Pourquoi toujours C'est toujours les mêmes personnes Et bien Rav il a dit Mais c'est aussi tous les mêmes Qu'à la fin du mois Ils encaissent le chèque Akkadosh Baruch Il t'a choisi tous les mois Pour encaisser le chèque Alors Akkadosh Baruch Il t'a choisi tous les mois Pour donner Mais si tu ne veux plus donner Alors on ne te pose pas de questions Qu'à la fin du mois Tu ne vas pas recevoir le chèque Le gars est devenu blanc Il dit que Kérabi Il a fait un chèque Il est parti C'est-à-dire Il dit regarde Dans la vie Akkadosh Baruch Il t'a choisi Comme étant un Kelly Un tuyau Pour pouvoir recevoir la bracha De l'autre côté Il faut savoir redonner Si tu ne redonner Alors on a un problème Oui Avec Israël particulièrement Bien sûr Et à servir Dieu Avec honneur Qu'est-ce que ça veut dire Il y a un homme Il est fier d'être juif Il est fier de mettre Dans les trains Et on est dans les trains Et mon père Toujours y voyager Il n'avait jamais honte De personne Il arrivait Zman Tephila Il se levait Mettez les talites Mettez les tephilines Il faisait tephilines Il s'inquiétait Comme si il était Dans la bête à Knesset Il n'y avait pas Il pouvait Il voyager en première classe En deuxième classe Le train il pouvait être vide Ou le train il pouvait être plat Devant tout le monde Il se prenait son talite Mettez les tephilines Mettez les tephilines Mettez les tephilines Des fois j'avais honte Ou pas mal de talites Mon père il me disait J'ai jamais rien la vérité Mais après j'ai compris Que c'était Quelque chose d'incroyable De quoi ? Il était Non seulement il servait Hachem Mais il faisait avec Kavod Il n'avait pas peur de rien Et Bémet Ça c'est ce qu'on appelle Servir Hachem Mais Kavod Alors Akadosh Baruch Il va donner à la personne Un tov particulier Toi tu honores Akadosh Baruch Dans ta mitzvah Alors Akadosh Baruch Lui aussi en contrepartie Il va nous donner De ton vote particulier Il va nous donner autre chose Non ? Hein ? Quand il nous donne plus Il nous donne plus C'est un vrai bien Alors Akadosh Baruch Il demande à toutes les nations Du monde D'avoir certains comportements Mais à nous encore plus Ouais Et même dans le âme d'Israël Il y a par exemple On ne doit pas voler On ne doit pas tuer Mais maintenant plus la personne Elle sent la proximité Avec Akadosh Baruch Et plus lui veut se rapprocher D'Hachem Plus il veut faire Plus il veut donner Il a envie de se rapprocher Donc même par rapport A l'individualité Une personne qui reçoit Plus d'Hachem Elle doit avoir l'envie De vouloir faire plus Dans les mitzvot Comment mettre tes filines Comment pouvoir y arriver Comment faire chaque chose Il y avait un jour Un monsieur Il m'a raconté Qu'il y a un ami Qu'il est riche Alors il lui a dit Moi je fais les choses Normales Je ne me complique pas la vie Des petites filines Un petit loulave Son ami lui a dit C'est vrai Que tu as la mitzvah Mais pourquoi ta voiture Tu as la plus belle voiture La Lexus Pourquoi ta maison T'as acheté une grande maison Pourquoi tes costumes Tous tes costumes Qui valent 3000 dollars Pourquoi tu vis simplement Que dans les mitzvot Pourquoi quand ça arrive A ton corps A tes besoins personnels Plus belle voiture Plus belle maison Plus belle tout ce que tu as Mais quand ça arrive Au mitzvot minimum Faut être égal Faut avoir une équité Dans la vie Ce que tu fais pour toi Tu fais pour Hachem C'est ça qu'Hachem Il demande de nous Ouais On voit particulièrement A Kadosh Baruch Hu Il a le chevet Ha Lévi Qui était au Bet le Migdash Qui servait Hachem Alors A Kadosh Baruch Hu L'aura rajouté D'autres mitzvot Qu'est-ce qui s'est passé Quand Moshé Rabbeinu Il est arrivé après le Hegel Il a dit Qui c'est qui va venir avec moi Il fallait prendre une épée Et il fallait aller venger Ce qui avait fait le Vaudor Et dedans il y avait des fois Des hommes Des enfants Des cousins Leurs femmes Même leurs enfants Et leurs parents Les seuls qui ont été capables De ne pas regarder Avec émotions Qu'est-ce qu'il fallait Le problème familial Mais qu'il fallait Aller faire ce que Hachem Il a demandé C'était le Chevet Ha Lévi Et à cause que le Chevet Ha Lévi Il n'a pas regardé Les sentiments particuliers Alors Akadosh Baruch Hu Il les a pris Pour servir au Bata Migdash Akadosh Baruch Hu Il leur a donné Les ma'asrott Akadosh Baruch Hu Il leur a donné La Keuna Les 24 Batnot Keuna Akadosh Baruch Hu Il les a élevés Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils se sont Rapprochés De Akadosh Baruch Hu Imaginez-vous Vous aviez une soeur Elle s'est mariée Avec un Israël Je ne sais pas Quel chevet Et ce monsieur Il avait fait Avod Hazara Il fallait le tuer Comment tu tues ton beau frère Tu fais ta soeur veuve Tu fais ta soeur A des orphelins Tu ne vas pas poser De question Ils sont allés Ils l'ont fait Alors toi tu as pensé A moi Et tu as le Que je veux que tu as pensé Aussi à toi Akadosh Baruch Hu Il leur a donné Keuna Comme il a dit Il a dit Monsieur Saba Keuna Lévia Et ainsi de suite Et si vous allez Les koanim Ils ne peuvent pas S'impurifier au mort Les koanim Ils sont Les koanim Ils ont Parachat Metsora Ils ont Birkat koanim Ils ont plusieurs mitzvot Qui sont rajoutées à eux Et il y a La M C'est Khar Veu Olamabah Il leur a rajouté Avoir Olamabah Qui est encore Plus Quand on fait Kedosh Baruch Hu Plus Kedosh Baruch Hu Il nous donne plus L'homme il doit avoir Et si Barmenan Il y a un juif Qui va Il se rebelle Chaz et Shalom Contra Kedosh Baruch Hu A réun Nous devons Mijte Ha Maalot D'abord Il faut savoir Qu'un juif Qui dit Moi je veux être Comme un goye Je veux avoir Le même Le même statut Que monsieur Jean-Paul Monsieur Jean-Paul Dupont Qui habite à Paris Ou monsieur Je ne sais pas comment Je suis le québécois Ouais Alors Il va tomber De quoi ? Il va tomber De deux étages D'abord C'est qu'il est tombé De la Du degré De Amisraël Au niveau De la nation Et maintenant Aussi Il est tombé Du niveau De chaque Ben Adam Alors Il va aller Il va être puni De deux mondes Pourquoi ? Juste comprendre Ce qu'il est expliqué Ici C'est marqué Qu'on a Quatre éléments Domem Somméach Chay Medaber Domem C'est l'inerte Somméach C'est le végétal Chay C'est le vivant Et Le troisième C'est la dame C'est l'homme Qui arrive Quand une des étapes Elle tombe Exemple Quand tu as Un somméach Somméach C'est la végétale Quand tu coupes Le végétal Tu tues le végétal Qu'est-ce qu'il devient ? Il ne devient pas Un domem Il ne devient pas Un inerte Il pourrit Tu prends un chay Un être vivant Une vache Quand tu la tues Est-ce qu'elle devient Un somméach Elle ne devient pas Un somméach Elle va haut Elle tombe En bas de l'étage Ça veut dire Elle ne va pas juste Descendre d'un niveau Elle va complètement Tomber entièrement Un homme Il est un homme Un humain Il devient Un animal Il ne devient pas Une vache Il devient pire Qu'une vache Parce que la vache Elle n'a pas Choisi d'être une vache Mais toi Tu es pire Qu'un animal Un homme qui meurt Il ne devient pas Un chay Il ne devient pas Un somméach Il devient pire Pareil un juif Quand il perd Les mitzvot Alors il ne devient pas Les juifs Et les nations Il ne devient pas Juste une nation Il devient pire Que tout le monde Ouais C'est pour ça que les gens Qui lâchent la Torah Barmélian Qu'est-ce qu'ils deviennent Ils ont malheureusement Beaucoup de haine Contre les juifs Contre nous-mêmes Contre tout le monde Ils ne se comportent pas Correctement Pourquoi ? A cause qu'il devient Il a perdu Même le statut D'être un ben adam C'est-à-dire que le mécréant C'est quoi ? Il ne va pas recevoir Non seulement Il ne va pas C'est même pourquoi Parce que plus Plus il est sur terre Plus il va être puni Moins il est sur terre Moins il va recevoir De punition Parce qu'il n'utilise pas Le temps Et ses cojottes Et ses forces Pour pouvoir grandir On vaut mieux qu'il part De cette terre-là Il y a la troisième façon Pourquoi l'homme Il doit remercier Hachem Et maintenant Même dans l'homme Israël Il y a des familles Il bénit particulièrement On voit par exemple Il donnait Une particularité Au Kohanim Il pouvait être prophète Un Kohel qui devient Kohen Gadol Il peut rentrer au Bata Megdash Il peut rentrer au Kadash HaKodashim Il peut aborder Nevoa Il peut avoir Une proximité Avec Akadosh Baruchum Ve'a Meloucha Le Tzayet Tzay David A Melach Et on voit L'autre côté Qu'est-ce qu'on a gagné Le Israël Tout celui qui l'a Tzayet Tzayouda Et qui l'attribue de David Alors il peut devenir Un Melach Il peut devenir un roi Il peut même avoir Tzayet Tzayim De Mashiach Il peut avoir Ou mitaam Zé Gamchiev Ou t'ambe Alors Akadosh Baruchum Il a rapproché La famille des Lévis La famille d'Akeouna La famille de David Il leur a donné Des mitzotes supplémentaires Avodat Akeouna Avalévia C'est Le service divin Au Temple Et c'est ça Tout le travail Que les Kohanim Et les Vyim Ils faisaient Donc tous La Torah Il parle De tout ce qu'il faisait Les mitzotes Et c'est quoi Comme particularité Qu'ils ont reçu La famille de David Comme travail Qu'est-ce que ça veut dire Être un leader Alors les gens Ils se trompent Le leader Le leader communautaire C'est pas celui Qui doit Juste prendre le cavode Et on le met devant On dit Monsieur le rabbin C'est pas ça son rôle C'est quoi le rôle Qu'il a Le leader communautaire Il a à s'assurer Que les pauvres Ils ont de quoi manger Il a à s'assurer Que les gens Ils ont ce qu'ils veulent Il a à s'assurer Qu'on vole pas Il a à s'assurer Que la loi Elle est respectée Il y a une obligation A chevet Yéhouda Il dit Le passout Dans Yirmiya Qu'il dit Puisque je t'ai Particulièrement choisi A devenir Un leader communautaire Alors tu vas t'assurer Que les gens Ne volent pas Que les gens Ne trichent pas Que les lois De la Torah Elles sont gardées C'est ça un leader Un leader communautaire Un dirigeant communautaire C'est celui Qui va se servir De son pouvoir Pas pour prendre Du kavod Mais pour pouvoir Faire respecter L'orateur D'Akadosh Bokum Et tout celui Qui fait cela Ce travail Particulier Avec Plénitude Avec Avec intégrité Maintenant pourquoi Il va pas Parce qu'il est devenu Robin des bois Alors il est à la chasse Des voleurs C'est pas ça le but Un homme il doit être S'assurer qu'on vole pas Pas parce qu'il veut Faire mal aux voleurs Non En vérité Il te laisserait voler Mais puisque A Kadosh Bokum Il a écrit L'outique zol Alors il va faire Respecter la loi D'Akadosh Bokum A cause qu'Akadosh Bokum Il dit Il faut être Un homme juste Alors il s'assure De quoi Il s'assure Qu'il y a La chose Qui est respectée Correctement Il lui donne Puisque tu as fait Tout cela Pour pouvoir Grandir Le nom D'Akadosh Bokum Et c'est ça Ça va être notre moteur Le moteur de la personne C'est pas parce que Tu veux Avoir plus de Kavod C'est pas parce que Tu veux faire mal aux gens C'est parce que Tu as envie Que la Kedusha La sainteté Le nom d'Akadosh Bokum Il grandisse dans le Olam Alors aussi La personne Elle doit Avoir Elle doit vouloir Se sentir Accomplir les mitzvot Alors A Kadosh Bokum Il nous fait grandir Notre Olam Alors celui Qui a ses qualités A Kadosh Bokum Il va le choisir Comme leader Qui c'est Qui a Kadosh Bokum Il choisit Comme leader communautaire Ça n'a rien à voir Avec combien de Torah Tu connais Bien sûr Il faut être un Tammit Chacham Tu ne peux pas avoir Un leader communautaire S'il ne connait pas Mais Il y a des fois Deux leaders communautaires Un et l'autre Ils sont égales Les deux Ils ont autant de Torah Pourquoi Hashem il choisit Un Il ne choisit pas L'autre La Gemara Il dit La Gemara Il dit Que même Le Sefer Torah Que l'on sort Le Shabbat Il y a une raison Particulière Pourquoi Lui et pas l'autre Pareil Quand on choisit Un Rav Pareil Quand on choisit Un leader Pourquoi Ça va dépendre A combien Elle est A volonté Profonde De faire Valoir La volonté De Dieu Pas seulement De faire respecter Le vol Et de faire respecter Le emet Mais le emet Pourquoi Le emet Pour contrôler Ou le emet Pour la Torah Pour Akkadosh Baruch Hu De pouvoir faire C'est quoi Mazal Ça veut dire Qu'est-ce qu'il a marqué Que David Il a vengé Zimri Ben Saloum Ça veut dire Que du fait Que du fait Qu'il s'est mis En danger Pourquoi Pinchas Il a été Le seul Aller tuer Zimri Et Kozvi Il manquait Des gens Mais Pinchas Il n'a pas pu Supporter Que Akkadosh Baruch Hu Il soit Mitralel Que le nom De Dieu Il soit profané Alors il est allé Il l'a mis En danger C'est marqué Dans le Midrash Que Pinchas Il a eu 24 miracles Quand il a tué Il a tué Zimri Ben Saloum Et Kozvi Batsour Et tout cela Pourquoi Parce qu'il n'est pas Parti Avec une volonté Personnelle Il n'avait rien Contre M. Zimri Pinchas Et Zimri C'était même Des copains Ils n'avaient rien Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas De haine Entre les deux C'était des gens Mais il n'avait pas aimé Le Chilu L'Hashem Qui s'est passé Alors Le Chilu L'Hashem Il a remboursé Les Netsakh Les Netsakhim Il a remboursé Les Dovodok Les Pinchas Les Eliahou Tous les enfants De Pinchas Et les Koanim Gédolim Akoz Il a fait quoi Akoz Il a voulu Ech Mekadash Shem Shammayim Ve HaKohanim Ve HaLevi'im Bne Tzadok Asher Shameru Et Mishmeret Mikdashi Bitoot Bnei Yisrael Mehalay Et Maik On a vu aussi Qu'il y avait Bnei Tzadok Que Tzadok Akohen Il a servi A Kadosh Bauchu Alors Akadosh Bauchu Il a choisi Que les enfants De Tzadok Akoz Que Tzadok Akohen Il a servi Hashem Ve Emunah Alors Akadosh Bauchu Aussi Particulièrement Il est venu Lui a donné O Mishim Rai Razna Elokim Maintenant A l'inverse Celui qui s'est rebellé Contra Akadosh Bauchu Aede Tovot Mi Uchadot Il y a des gens A Kadosh Bauchu Il leur a donné La richesse A Kadosh Bauchu Il leur a donné des choses Et eux Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec cela Ils ont pris Cette bonté de Dieu Ils se sont rebellés Contra Akadosh Bauchu Mais celui qui prend Cette tova Et qu'il se sert De ce cadeau divin Qu'il reçoit Pour des fins A but lucratif Pas non lucratif Mais lucratif Personnel Qui se sert De ce qu'il a Alors automatiquement A Kadosh Bauchu Il va Non seulement Le punir Mais il va aussi Suffrir dans ce bas monde Et dans le haut monde futur Parce que A Kadosh Bauchu Il dit comment Je t'ai donné un chèque à blanc Comment je me suis occupé de toi Comment je t'ai donné Des forces incroyables Et toi Tu utilises ces forces Pour pouvoir Malheureusement Être Avoir des besoins Personnels C'est pour ça Comment je t'ai donné A Kadosh Bauchu Il a appris De Korach A Kadosh Bauchu Il a donné A Kadosh Bauchu Il a donné A Korach Il était riche Ouais Korach Korach Il était l'homme Le plus riche De l'homme Israël Korach Il était navi Korach Il avait tout Korach Il était No c'est Aaron Il portait le Aaron Korach Aaron à Kohen Il voyait le Aaron S'il y a donné Il était avec le Aaron Tous les jours No c'est Aaron A Korach Il n'a pas compris Qu'est-ce qu'il avait Korach Il n'a même pas Pu être messie Tout ce qu'on lui a donné Il voulait plus Et plus Et plus Et plus Sans avoir Assez De pouvoir Se suffire De ce qu'il avait A Kadosh Bauchu Il dit à un homme Que plus on lui donne Et plus il veut manger Et plus il ne comprend pas Le bien qu'il a Alors automatiquement Korach Il s'est fait attraper Par la terre Pourquoi Parce que Qu'est-ce que c'est pour la terre Elle a avalé Pourquoi elle n'a pas été tuée Du ciel Pourquoi elle n'a pas été brûlée Comme Nada Vaviu Qu'est-ce qu'il a Nada Vaviu C'était quoi Le chèque Nada Vaviu Nada Vaviu La force Nada Vaviu C'est que Eux ils ont voulu Se rapprocher De A Kadosh Bauchu Mais d'une mauvaise façon En vérité Leur volonté Elle était quoi Alors eux Après tout le monde Ils ont voulu Se rapprocher De Hachem C'est marqué Dans la Patora Que eux La seule chose Qu'ils voulaient C'est de se rapprocher Comment C'est différentes façons Même s'ils ne se sont pas mariés C'est parce qu'ils étaient Trop Kadosh Tout ce qu'ils ont voulu N'a été seulement Une volonté De se rapprocher De Dieu C'est pour ça D'où elle est venue La punition Elle est venue du ciel C'est pour ça Qu'A Kadosh Bauchu Il a envoyé Un feu du ciel Et qu'il les a brûlés Korach Qu'est-ce qu'il a voulu Korach Il a voulu La Ga'ava Il a voulu De l'orgueil Korach Il a voulu Tout ce que le corps Il veut C'est quoi C'est ce qu'on appelle La Gashmiyut C'est ce qu'on appelle La matérialisation Korach Il a voulu Se servir De tout ce qu'il avait Pourquoi Pour pouvoir Servir les besoins Corporels Et qu'est-ce que c'est Le corps Le corps c'est la terre C'est pour ça Que c'est la terre Qui a avalé Korach Parce qu'on a fait Montrer à tout le monde Tu sais D'où elle provenait La volonté de Korach Si Hachim Il avait envoyé Un feu du ciel Alors on aurait pu Croire que Korach Il avait une volonté Qui était bonne A Kadosh Bauch Où il a fait descendre Pour faire montrer A tout le monde Que quoi Que d'où elle provient La volonté de Korach Minha Adama Ça provient Et la Gemara Dans ma secret Bagbabatram Elle dit Dans d'af Kofiou Damoudbet La Gemara Il dit là-bas Qu'il y avait un jour Un arabe Ouais Il a dit A Rabababahana Rabababahana Il a rencontré Cet arabe C'est un bédouin Et il dit Viens avec moi Il a amené Rosh Chodesh Et le Rosh Chodesh Il a vu qu'il y avait Deux trous dans la terre Et dans la terre Il y avait de la fumée Et là-bas Il y avait des Korach Qui disait Moshe Emet Betorato Emet Ouais Et tous les jours Il disait Il y avait du feu Et il s'écrie Moshe Emet Betorato Emet Tout ça pourquoi Parce qu'il s'est servi Des forces Que Hachem lui a donné A des besoins personnels Et ça c'est la gravité Vehasouga Et c'est quoi La quatrième Façon Comment l'homme Il doit y arriver On a parlé de la nation On a parlé de la tribu On a parlé de la famille Maintenant il y a moi Comme Akadosh Baruchu Moi-même Il m'a aidé Regardez Il y a des gens Qui sont partis du Maroc De Tunisie De différents pays De Pologne D'Allemagne Il y a combien d'années ? Combien ils sont partis ? 50 ans ? Les gens ils sont arrivés Du Maroc ici Ah il y a 50 ans Prenez les nations Prenez au Canada Les chinois Les japonais Les gens qui sont partis Qui sont partis Il y a 50 ans Généralement ils disent Que pour pouvoir avoir Changer S'intégrer Avoir une vie Être inéquité Dans le pays Ça prend 100 ans Les italiens Ça leur a pris 150 ans Pour s'installer Au Canada Pour avoir une communauté On arrive en France On arrive au Canada On arrive en Amérique Il y a 40-50 ans Comment Kadosh Baruch Hu Le tour vote qu'il a fait Il y a des gens Baruch HaShem Ils ont eu de l'argent Ils ont acheté des maisons Ils ont eu des enfants Baruch HaShem Ils se sont installés Mais on doit voir Je suis arrivé il y a 50 ans Avec une main devant l'autre Et un pied devant l'autre J'avais rien du tout Qu'est-ce que j'avais Maï Ali Il y a des gens Il y a 20 ans Ils sont arrivés Ils n'avaient rien Et Baruch HaShem Ils ont créé Ils sont arrivés J'ai envie de se retourner derrière Et dire d'où je suis venu Les gens qui ont descendu des bateaux Avec 0 dans la poche Rien Même pas savoir Où ils allaient dormir Maï Ali Il y a des gens qui m'ont Hein Tout seul Sans parents Sans rien du tout Je t'abars Chez mon la'ad Kadosh Baruch Hu J'aime tout seul moi HaShem il est là HaShem il a donné Ça on doit s'arrêter une seconde Il réfléchira à tout ça Chez nidnou la Rak lo bil vad Misham mishpato Et toi tout seul Kadosh Baruch Hu T'a donné Particulier Il y a un gars tu vois Deux frères Un il est parti en France Un il est parti à New York Celui qu'il est à New York Ben Nara est devenu millionnaire Celui qui est parti en France Il est ingénieur Il est docteur Il a une petite maison Dans un HLM Ah je sais pas où à Paris Et l'autre est devenu millionnaire Ou vice versa Tu vois que Kadosh Baruch Hu Il t'a donné à toi Quelque chose de particulier Il y a deux frères Un il a des enfants T'a mis des hachamim Parce qu'un autre il les a pas Kadosh Baruch Hu Il a été bon avec toi Faut remarquer la bonté Que Kadosh Baruch Hu T'a donné Regarde Et des fois dans une famille Un homme il grandit Et il voit Kadosh Baruch Hu Il donne les voix A Kadosh Baruch Hu Il donne bracha Kadosh Baruch Hu Il donne l'Atslacha Juste le nombre d'enfants Qu'il avait Il avait 400 enfants David Amélech Il avait plein d'enfants Combien d'enfants Ils ont reçu Ce que Shlomo Amélech Il a reçu Un Ve Hashem Natan Chochma L'Ishlomo Hashem Il a donné A Shlomo Une chochma Particulière Imagine tu étais Le frère de Shlomo Amélech Toi Tu étais un prince Toi Tu avais Tu connaissais Un dèvres de Gemara Et Shlomo Amélech Combien il connaissait Dilimidrash Combien il connaissait C'est marqué que Shlomo Amélech Il avait Sur chaque passouk 3000 mashalim Sur chaque mashal 1005 explications Ca veut dire que Sur chaque passouk Il connaissait 32 millions 3 millions 15 De pirouchim Si vous multipliez 3 millions 15 Fois Le nombre de Tsukim De la Torah 5 845 Ca vous donne 17 622 millions D'explications La Torah Il connaissait Shlomo Amélech 17 milliards C'est incroyable Comment un homme Et toi tu étais là En train de te casser Sur un Tosfot Le frère de Shlomo Amélech Il devait sûrement Apprendre Gemara Apprendre Mishnayot Apprendre une mitzvah A se casser Pour comprendre Comme nous Un passouk Et son frère Il connaissait 17 milliards De pirouchim Et là Elle était 100% remplie Oui Maintenant il était là Et il avait Il avait cette rochma Quand on est le rabbi De Lubavitch On raconte que le rabbi Il avait un frère C'est son Yerzait On dit qu'il avait Une photographique Une mémoire photographique Il se rappelait Il se rappelait de tout Mais ce qui est devenu Le rabbi de Lubavitch Il était professeur De mathématiques En Angleterre Sans vouloir lui dire C'est du mal de lui Mais est-ce qu'il a accompli Ce que le rabbi l'a accompli Le rabbi il a été Dans le monde Qui connaissait pas le rabbi La Torah entière Il a donné deux frères De la même mère Et du même père Un A Kadosh Baruch Il a donné Une mémoire photographique L'autre aussi Mais A Kadosh Baruch Il a donné Supplémentaire au rabbi De devenir un homme mondial Connu la Torah La même famille Chacun l'a choisi C'est un cadeau Que Kadosh Baruch Il a donné Juste pour Il a eu le titre Chazak Qu'on veut dire Mais nous on ne parle pas De J'te Mameller On voit que moi Kadosh Baruch Particulièrement Il y a quelqu'un Alors qu'est-ce qu'on reçoit Quand on reçoit Un cadeau particulier Un homme Il donne Il reçoit de l'argent Alors pourquoi Tu veux qu'il ne partage pas Un homme il reçoit On termina avec une histoire Il y avait un jour Un rabbi Il s'appelait Baba Chaki Ce n'est pas que de Baba Chaki Baba Chaki C'était le frère Et il était Il était chez lui Et chez lui A la maison Il n'y avait jamais De temps Pour recevoir une brecha Lui Les gens venaient Le matin L'après-midi Le soir C'était Comme ça Vraiment Balagan Alors un jour Un de ses enfants Il lui a demandé Papa Pourquoi tu ne fais pas Un papier Les brecha Les gens ils viennent De 8h à 10h Le reste On est à la maison On mange Les gens ils viennent Tu es en train d'étudier C'est toujours balagan Pourquoi il n'y a pas un peu de cédère Il dit Laisse moi te raconter une histoire Il dit Un jour J'avais 9 ans 9 ans J'étais en train de jouer au football Au Maroc Il jouait Il était en train de jouer Il y a une femme Elle est venue Elle m'a demandé Dis moi Il est où ton frère Il lui a dit Pourquoi Non il a dit Dis moi Fais moi une bracha Une bracha Moi je suis un enfant Il lui a dit Pourquoi Il lui a dit Regarde ma fille Elle est en train d'accoucher Et ça va mal au père Ça va mal à coucher Moi je te fais moi une bracha Il lui a dit Regarde moi Je n'ai pas des bracha Tu as un petit enfant Va voir Mon frère Baba Saleh Il est parti Va Baba Saleh Elle n'a pas trouvé Il est envoyé à gauche à droite Jusqu'à qu'à la fin La femme elle est morte Voilà Et le soir Il s'endormit Il a réveillé De son père Rabbi Mesaud Quand il est arrivé De son père Rabbi Mesaud Rabbi Mesaud Il lui a dit Regarde Ben met Où il te va mourir Pourquoi Parce que la Torah Elle dit Tu as refusé Et maintenant Il est très fâché Contre toi Et te rend responsable De la mort De cette femme là Maintenant regarde J'ai prié Et j'ai fait Un pacte Avec Le pacte C'est comme ça C'est que Je te redonne la vie Mais à une seule et unique condition Que tu n'auras plus jamais Le droit De refuser Une bracha A quelqu'un Jour Nuit Sans jamais T'arrêter Et si tu me promets Que tu vas faire ça Alors je te redonne la vie Il s'est réveillé le matin Il y a son fils Tu ne comprends pas Toi tu crois Que c'est moi Qui leur rend un service De leur faire une bracha Mais c'est eux Qui me rend un service Parce que ma vie Elle en dépend Que je peux une hébrechote Alors c'est pour ça Que je vis Toi tu crois Que c'est eux Qui c'est moi C'est eux Qui me rend un service Tu n'as pas compris Ma vie elle dépend de eux Ça c'est comment la personne Elle a un coar Mais à la place De prendre ce coar Et d'écraser les gens Il n'avait pas 50 gabayim Il y a des gens Ils ne connaissent rien Ils ne savent rien Ils ne sont rien Ils ont un gabay Et s'il a le malheur De leur dire un mot sur eux Ils t'appellent Et ils t'insultent Mais en vérité Les vrais tzadikim Ils mettent Leur korma Ils mettent Leur savoir Ils mettent Leur kedusha Au service De l'humanité Pour que Du fait qu'Hachem Leur a donné Alors ils redonnent Et c'est eux Ça c'est les tzadikim Ambitiim C'est pour ça Chez les coutumes Chez les chassidim Que les admourim Ils allaient dans toutes les villes Pourquoi les admourim Ils ne restent pas chez eux Et les gens y viennent Pourquoi les admourim Ils venaient Dans toutes les villes Ils se sentaient responsables Qu'il leur a donné Une tova De braha Alors ils voulaient être Mashpia Et donner sur toutes Les communautés Qu'il y avait Et c'est pour ça La coutume chassidique Que les admourim Ils vont au Canada En Amérique Pourquoi ? A part pour amasser d'argent Mais la raison principale C'était pourquoi ? C'était pour pouvoir Mashpia La sova Que la kadeus Beaucoup leur a donné Pour leur donner Baroukana et léolam Amen Amen